On va tenter un petit coup, on va appeler notre camarade Noël, il paraît qu'il est encore écolo. Oui, il donne l'impression de l'être. Bon, ça sonne, pour le moment personne ne répond, j'ai son numéro perso. Je ne sais pas ce qu'il fait, là on est mercredi, non on est samedi, on est samedi, il est à Bègle donc. Il est donc chez lui à Bègle et ça répond dans le vide. Je laisse un message donc. Je dois laisser un message. Oui Noël, salut, c'est Eric Petétain à l'appareil. Je t'appelle, tu sais pourquoi, avec de l'espoir que tu me tires de ce mauvais pas, parce que je suis encore pour plusieurs semaines à l'hôpital psychiatrique et j'ai encore besoin que tu te bouges pour moi très vite, au moins que tu fasses une déclaration publique dénonçant cet enfermement psychiatrique qui équivaut à un emprisonnement, car je suis en prison depuis 23 jours maintenant, parce que j'ai manifesté avec les migrants, ni plus ni moins, parce que voilà pourquoi on me met en prison, même si elle est psychiatrique, alors je compte sur toi, pour de nouveau prendre ma défense. Je te demande beaucoup, mais c'est un écolo que tu aides, c'est l'écologie que tu aides en m'aidant. Déjà je suis un peu déçu que tu n'aies pas bougé, alors que tu avais dit que tu bougerais, au moins un pote qui me l'avait rapporté, donc il faut que tu bouges mon Noël, il faut que tu bouges pour me sortir de là s'il te plaît, avec plein d'autres, parce que c'est quand même dur l'hôpital psychiatrique, c'est presque aussi dur que la présent et c'est peut-être même plus dur quelque part. Voilà, bon, je t'embrasse et je te remercie pour ce que tu feras. Ciao, ciao, non pas sarane. Ouais, salut Babar, c'est Pétof, je suis avec Roger, Roger Nimot, et on vient de relancer ma mère pour ma libération, alors si toi aussi tu peux le relancer, ça serait génial pour qu'on fasse quelque chose lundi, dès qu'on retourne sur Paris, que vous veniez foutre un peu le bordel, à l'obligation psychiatrique des Skirol. Merci mon vieux pote, à bientôt. Ah, bravo. Attention, il y a le haut-parleur. Là, c'est vraiment occupé, là. C'est occupé, ça. Bon, mais j'essaye d'appeler Charlie Hebdo maintenant pour qu'il publie, manifestement c'est dur de les avoir. Alors si quelqu'un peut aller dire rue Nicolas à père, c'est dans le 11e, lundi matin, pour parler de moi, de cette incarcération scandaleuse, cet internement psychiatrique abusif, c'est super sympa. Sinon, moi je les rappellerai lundi matin en espérant qu'ils répondront, ce que je crois quand même. Allez, bon, les copains, les copines, courage. Et je pense à tous les prisonniers politiques qui sont sur la terre, même parce que quand on est enfermé, qu'on est derrière les barreaux, on sait qu'on est très, 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 très nombreux sur la terre. Être victime de ça, c'est dégueulasse. Et surtout nous, les écolos, les libertaires, on est de plus en plus nombreux à subir la répression. Il y en a plus de 600 qui se font tuer chaque année et d'autres milliers qui sont emprisonnés comme moi à travers le monde parce qu'on ne défend pas de chamama, notre mère la terre, sans laquelle on ne pourra plus rien faire du tout. Comme on l'aime, on veut la défendre. Dès qu'on ose s'opposer à ces grands projets d'aménagement qui sont des projets de nuisibilité publique, j'aime bien, je préfère ce terme de nuisibilité à celui d'inutilité car il est plus proche de la vérité, hélas. Donc quand on ose s'opposer à ce genre de projet, boum, la matraque de l'État tombe et c'est l'internement, c'est la prison ou c'est la réquisition du matériel économique. En l'occurrence, piquer les tracteurs aux paysans, aux camarades paysans, c'est dégueulasse. C'est condamner leur famille à ne plus pouvoir travailler, donc priver de leur outil de travail. Donc l'État fait feu de tout bois, comme tous les États contestés. Il est de plus en plus méchant, de plus en plus hargneux et il tape partout, il veut casser notre morale. Mais puisque j'ai la parole, grâce à toi Roger, même s'ils ne vont pas être des millions à écouter cette voix, cette petite voix qui est la mienne après 23 jours de détention, on est quand même des millions et on est même plus que ça, on est des milliards, parce qu'on est des milliards sur cette terre à vouloir changer les choses et abolir la propriété privée, abolir l'argent et revenir à mer nature tant qu'il y a encore temps et vivre en harmonie avec Pachamama. Toi qui es bio, qu'est-ce que tu penses des molécules chimiques qu'on t'administre contre ton plein gré ? Déjà nous citer les médicaments qui te sont donnés contre ton plein gré ? Certes, effectivement, dans le psychiatrique, il y a l'obligation de prendre un traitement matin, midi et soir et quelques fois même avant et après le repas au coucher. Au début tu es traité avec ces quatre doses quotidiennes, alors là tu es transformé en petits légumes très rapidement et tes jambes ne te portent plus et ils ont des drogues chimiques très puissantes. Alors là bien sûr, après quelques jours de traitement comme ça, j'ai protesté et là le psychiatre qui est quand même un être humain compréhensif, même s'il est dans ce système qui lui ne l'est pas, le système psychiatrique, donc il a accepté de diminuer mes doses de Valium et mes doses d'Oxap. Je ne suis pas très doué en Oxpacat ou un truc comme ça, mais la prochaine fois, je sais qu'au début j'avais quatre sortes de médicaments à prendre quatre fois par jour, donc c'était chaud. Perte de mémoire, perte d'équilibre, donc tu as des symptômes, c'est-à-dire que ça a un retentissement sur tes capacités actuelles ? Ah oui absolument, j'aurais du mal là à grimper dans un arbre, j'aurais du mal à... Avant-hier j'avais du mal à écrire une lettre à mes filles, j'ai réussi mais j'ai mis un certain temps. Là ça va un tout petit peu mieux, même un peu mieux, parce qu'ils ont baissé les doses, mais pendant 15 jours ça a été dur à vivre. Et là j'étais près de l'explosion, parce que j'étais transformé en... Oui tu étais... C'est la camisole chimique, quoi, voilà. Là j'ai eu droit pendant une semaine. Par rapport à cette façon de te traiter, est-ce que tu ne penses pas que s'il y a un comité, s'il y a un mouvement citoyen qui exige ta libération, est-ce que tu ne crois pas que la justice va après relancer ta condamnation, parce que tu as quand même été condamné à six mois de prison ferme antérieurement ? Pour une autre affaire, c'est pour une autre affaire les six mois. C'était rue de Matignon, carrément, la veille de la grande manif des écolos contre leur puissance de système et leur COP 21, qu'on savait pourri et qui a été pourri jusqu'à la moelle, puisque rien n'en est sorti bien entendu. On continue de détruire la planète, tout comme avant, rien n'a changé après la COP 21. J'avais eu une première garde à vue à Matignon, donc de 48 heures avec ma fille Ennémurielle, qui avait été très dure, et on avait été jugé en comparaison immédiate, et là j'avais pris six mois ferme, sans mandat de dépôt à l'audience, donc à aménager en peine ultérieure. Donc effectivement, j'ai au-dessus de la tête un six mois ferme à faire, j'ai également quatre mois avec sursis, et j'ai également pas loin de 200 heures de tiges à effectuer. Donc j'ai un petit problème avec la justice, je crois. Mais bon, c'est quand même pour des déesses, toujours de la résistance écolo. Tous les délits, pour le moment, c'est que des délits de résistance, c'est des délits politiques, donc c'est pour ça que je les revendique, que je ne fais jamais des actions masquées, même si j'en ai quelques fois fait, des actions masquées. Mais ces temps-ci, je l'ai fait à visage découvert, et même quand c'est la nuit, j'allume des feux pour qu'on voit vraiment ce que je fais. Donc c'est la résistance non-violence active permanente. Jolie formule, mon petit Roger Nimo, chéri. J'aime beaucoup, oui, la résistance pacifiste, non-violente permanente, agitante, révolutionnante, et rélovitionnante, et vélorussionnante aussi. Car dans la nouvelle société, il va falloir qu'on pédale, ça suffit de le pétrole, il faut l'arrêter, sinon c'est lui qui va arrêter la civilisation. Tu n'as pas fini de déranger le système alors, Eric ? Tant qu'il me restera un souffle de vie, non. Je me battrai à fond contre lui, mais je crois et je sais que ce système est en train de vivre son agonie, et que ses jours sont comptés, ainsi que ceux de l'État, et qu'on n'est pas loin de la victoire finale. Comme dans la belle chanson de l'International, on est au bout de la ligne droite là, et notre victoire va être totale, et surtout qu'elle va être sans haine, sans méchanceté, juste pour la justice, pour l'amour, pour l'équité, et pour Pachamama. Merci Eric. No pas sarane.